je pourrais faire la dernière vidéo sans parler et vous expliquer de façon un petit peu pédante que je me suis dissous dans la nature et dans la plage et dans la mer je viens d'enregistrer une première vidéo où je vais donner 10 conseils pour aller mieux, pour s'en sortir, pour grandir on passe par des teintes incroyables, et puis je me suis dit que c'était un peu nul, on va repartir à l'aventure il y a la mer derrière moi, il y a ça, là on me voit mieux, mais est-ce que c'est bien non les conseils c'était quoi, c'était les conseils habituels que je donne tout le temps, mais tout le monde s'en fout en même temps, il faut trouver les conseils tout seul il faut le vouloir, c'est ça le truc, si vous le voulez vous y arriverez, vous trouverez un chemin, vous trouverez votre chemin dit-il, donc là nous allons monter cette petite, pas trop loin parce que j'ai qu'une main de libre et je suis quand même pas un grand sportif, ce serait con de se péter le genou, un 31 décembre aïe, voilà c'est joli par exemple, espèce de nid de serpent non ben voilà, c'est une nouvelle année, c'est un peu con la nouvelle année, pourquoi le 31 décembre, il y a vraiment aucune raison j'en parlais déjà la dernière fois, ça pourrait être, on pourrait fêter la nouvelle année le 4 mai après comme je le disais dans un truc, j'aime bien les fêtes de fin d'année, le fait que ça se suive parce que c'est une époque où quasiment tout le monde s'est mis d'accord pour arrêter donc c'est le moment de voir la famille, de faire une pause, moi j'ai fait le prix des vacances, c'est une bonne chose c'est la dernière vidéo, c'est la dernière improvisation vidéo donc là vous savez depuis le 1er janvier, tous les jours qu'il neige ou qu'il vende, sauf les 3 derniers jours j'ai fait une vidéo par jour de 10 minutes d'improvisation et puis là c'est la fin de l'année donc je vais arrêter parce que voilà j'en ai marre c'était bien, j'ai été content de passer ce temps avec vous, ça m'a fait découvrir des nouveaux gens que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas, qui se sont intéressés à ce que j'ai fait, c'était sympa je vais continuer à m'exprimer d'une autre façon, je ne sais pas laquelle, on va voir pour l'instant j'ai commencé à écrire, vous savez, un blog, donc j'écris une note par jour et j'espère que je vais trouver la spontanéité dans l'écriture que je cherchais dans ces vidéos ce que c'était ça mon truc, c'est que vous savez, depuis quelques temps je me suis mis dans un truc un peu de méditation j'ai un peu changé ma vie, oula je vais me péter la gueule là, non peut-être pas, non ça va, j'y suis un peu quand même et je crois que j'avais besoin de le partager et ces vidéos m'ont aidé à faire ça parce que j'aurais pas pu le faire autrement si vous voulez je suis trop lent quand j'écris des romans, quand j'écris des nouvelles, quand j'écris des films, quand je fais des films, ça prend trop de temps et je suis pas assez sincère, enfin si je suis très sincère, mais c'est voilé, c'est trop, et là j'avais besoin de partager, j'ai trop de choses à partager trop vite alors j'ai fait ces vidéos pour vous dire des choses, à mesure qu'elles me venaient, en improvisant je suis en train d'escalader des... et c'était bien, pendant un an, ça m'a libéré de plein de choses, j'en avais besoin alors si je ne l'avais pas fait, je pense que je m'en serais sorti quand même, j'aurais trouvé une autre façon, mais ça m'a fait du bien et là c'est une nouvelle aventure qui commence, alors c'est marrant parce que, évidemment j'ai commencé à 1er janvier parce qu'il fallait bien une date et donc je finis un 31 décembre parce que c'est un an après le 1er janvier, et donc finalement je suis dans le moule, tout va bien je suis comme tout le monde, je prends mes résolutions au début d'année, je vis mon année de merde, et à la fin je fais une espèce de bilan, voilà je peux travailler dans les ressources humaines, maintenant c'est parti, je me suis encorporatisé pire que les autres et alors ce qui est rigolo, il n'y a quand même qu'une nouveauté, c'est que là je suis quand même en train d'escalader les rochers et vous parler en faisant ça, c'est rigolo, on est passé de, parce que vous savez les premières vidéos quand même je me suis dit je vais être spontané, mais il me fallait la petite caméra, la petite lumière, j'avais quand même passé du temps à faire le petit timer, et vraiment, la doctrine dans laquelle je suis maintenant c'est davantage, oui alors pour ceux qui regardent la vidéo si je vais me péter la gueule, la réponse est on verra, la doctrine dans laquelle je suis maintenant c'est apprendre en public ça sert à rien d'apprendre pour apprendre, j'ai lu ça récemment, dans quoi j'ai lu ça, je vais le partager avec vous ah bah c'est dans ça, je vais le partager dans le blog, allez sur boulangerie.com, mais je lisais un artiste qui a passé 7 ans ou 11 ans à faire 4 BD, et c'est vrai que moi j'étais un petit peu comme ça, j'avais une espèce d'assaise en tant qu'artiste je cherchais absolument la qualité, la qualité c'était le plus important, et j'en ai déjà parlé, c'est un truc un peu débile et adolescent qu'on a, où on arrive pas forcément à être heureux dans les relations sociales, on est malheureux parce qu'on a des angoisses et on espère qu'en faisant l'oeuvre parfaite, on va s'en sortir, les gens vont nous, on va être appréciés à sa juste valeur d'auteur incroyable ou je sais pas quoi, alors ça, ça m'est passé complètement, ça m'est passé complètement et maintenant c'est vrai que ma doctrine c'est un petit peu quelque chose qui s'appelle apprendre en public parce que de toute façon on va peut-être crever, je vous dis ça peut-être maintenant, parce que... ouais mais bon, je suis pas... bon, on va voir, ce serait vraiment la fin d'année et apprendre en public c'est l'idée que de toute façon vous savez pas si vous allez arriver jusqu'au bout vous savez pas à quoi ça va servir, vous ne savez pas si c'est intéressant tout ça, alors autant le faire devant les gens parce que c'est ça finalement, le travail, c'est ça votre oeuvre attendez-ce que là je suis obligé de faire un... ah là je vais te baiser sinon... voilà, c'est ça l'oeuvre et apprendre en public c'est l'idée, maintenant je suis... je crois que je fais plus toutes les choses de la même façon avant il y avait vraiment un perfectionnisme débile ou euh... alors que maintenant je recherche de plus en plus le geste et c'est quelque chose que je vous ai dit très tôt, c'est quelque chose que je vous ai dit euh... en début de vidéo, en début d'année, mais dont je n'étais pas capable maintenant je me rends compte que je le cherche dans plein de choses euh... c'est moins important pour moi que ce soit parfait d'ailleurs ça ne l'est plus du tout l'important c'est que ça existe je me suis vraiment rendu compte que le truc incroyable que personne ne voit vaut infiniment moins bien que le tout moyen mais qui va toucher certaines personnes et qui va les aider eux voilà donc je suis plus dans cette mouvance là on va faire demi-tour là, ça commence à devenir dur vous savez ce plan est joli je ne sais plus si vous entendez quelque chose ah oui peut-être que c'est un... vous voyez là où je suis, bah je suis obligé de... c'est marrant c'est marrant ce qu'il se passe maintenant est une métaphore de tout vous voyez je me suis bougé le cul, c'est ce que je vous ai dit à un moment quand on le veut il se passe des choses et j'ai fait une première vidéo qui ne me plaisait pas alors je les reflète et là tout ce qui se passe est une métaphore de toute ma vie c'est à dire que déjà je suis en train de lutter pendant que je crée alors que je ne me suis pas mis avec ma petite lumière, mon petit chapeau mon petit manteau, sa petite auto, tout ça à l'aise, non je suis littéralement en train d'escalader des trucs pendant que je fais ma vidéo je suis en train de partager un moment de vie avec vous et la lumière n'est pas bonne et vous ne voyez rien mais c'est beaucoup beaucoup plus intéressant que la vidéo que je viens de faire où il y avait une belle lumière et j'étais dans le soleil couchant avec tous ces gens là je suis en train de lutter et alors ce qui est rigolo c'est que c'est la fin c'est la fin de cette vidéo et c'est pas une fin parce que je suis quand même en train d'avancer et puis c'est une nouvelle année qui commence, on va voir ce qu'on fait j'espère que ça va on est quand même mieux là qu'avec tous ces crénards donc le futur je sais pas c'est pas très grave on est bien là on est avant il est quelle heure là il est il est 5h30 c'est vraiment le jour qu'il se couche on est avant cette débilité qui est la soirée du 31 je vais quand même aller dans un pub alors je suis tout seul oui pour le 31 mais c'est complètement prémédité j'ai refusé plein de choses non c'est pas vrai j'ai rien refusé mais j'aurais pu non mais dans le temps c'est à dire que si j'avais voulu faire quelque chose j'aurais pu faire quelque chose et à chaque fois je me force et à chaque fois je me fais chier il y a rien, il y a rien, il y a rien du faire alors que là je suis tranquille tu vois je suis très bien là où je suis je suis très bien sur ma plage je vais me faire un petit dîner à la maison puis sûrement après j'irai au pub à minuit moins 5 ou peut-être même pas peut-être que je vais beaucoup chier à 11h15 bon sinon retrouvez-moi sur boulangerie.com parce que c'est là que je vais faire des trucs je continuerai à faire quelques vidéos de temps en temps mais peut-être que certaines seront plus travaillées quand même c'est quand j'essaie vraiment de transmettre quelque chose et ça sert à rien d'improviser et de battler enfin pas battler mais de... mais moins travailler qu'avant mais je pense que de temps en temps je continuerai à faire des espèces d'impro comme ça merci de m'avoir suivi cette année restez abonné parce que je vais peut-être continuer à faire des choses mais ce sera moins régulier ou alors peut-être que ce sera auto-argulier mais ce sera différent et je vous souhaite une bonne année 2023 commencez des choses vous aussi non je me dis je pourrais vous lire la liste des 10 trucs rapidement mais je vais vous lire rapidement comme ça pour ceux qui sont allés jusqu'au bout mais je crois que je l'ai perdu déjà non ? non il est là tenez mes 10 conseils mes 10 conseils en moins d'une minute d'abord les basses fréquences plutôt que de faire des hauts et des bas tous les jours essayez de progresser un tout petit peu chaque jour donc au lieu de faire 4 heures de sport le 2 janvier faites 2 minutes par jour jusqu'à la fin de l'année pour s'en sortir il faut le vouloir et ça suffit si vous le voulez vous y arriverez 3 où vous allez est plus important que comment vous y allez beaucoup de gens se laissent privilégés par le comment et en fait ils font ce qu'ils savent faire au lieu de se demander où ils vont demandez-vous d'abord où vous allez puis ensuite trouver un moyen d'y aller 4 où vous en êtes maintenant ce n'est pas important ce qui est important c'est votre taux d'accroissement donc si vous êtes pauvre et malade mais que vous êtes en train de grandir vous irez plus loin que si vous êtes riche et que vous roulez sous la vie mais que vous êtes en train de tomber 5 identifier les problèmes est plus important que trouver des solutions contrairement à ce que vous avez fait croire en entreprise la clarté c'est à dire voir les problèmes même si vous n'avez pas de solution vous allez trouver la solution c'est pas un problème 6 rien de ce qui est important n'est intellectuel arrêtez de réfléchir mais vraiment méditez, sentez l'herbe sous vos pieds essayez de sentir les choses plutôt que d'y réfléchir réfléchir c'est très bien ça me permet de discuter, de faire des vidéos c'est rigolo mais c'est pas ça le secret 7 apprenez à vous connaître bon bah ça non mais c'est apprenez votre machine comment naissent la colère chez vous, comment naissent l'envie chez vous comment naissent la motivation chez vous c'est vraiment différent pour tout le monde c'est vraiment différent pour tout le monde et apprenez ce que ça vous servira toute la vie dans la 10 ou 8 dans la 10 ou 8 n'abandonnez jamais rien par peur ou par confort si la peur ou le confort c'est votre raison de ne pas faire quelque chose et bien faites le je vais me remettre des moins de vent 9 si jamais vous êtes en dépression et que c'est la fin du monde la routine Stutz marche très bien 20 minutes de méditation, 20 minutes de sport, 20 minutes de socialisation l'heure par jour et le reste des 23 heures qui restent dans la journée vous pouvez vous morfondre regardez c'est une bouchée de soleil ça ? non c'est des lumières au loin 10 l'argent, l'amour et la santé ça vient avec des petits vous voyez c'était pas très intéressant ce qu'on a fait avant était plus intéressant bon je vous souhaite un gros oh là il y a des gens qui sont en train de se... vous voyez pas derrière moi il y a des gens qui se sont un peu perdus et il y a la marée qui monte bonne année à tous et le mot pour terminer c'est le guacamole